Bonjour, aujourd'hui je vais donner un conseil de Larry Page. Larry Page, il est né en 73 dans le Michigan. Il a confondé le moteur de recherche Google avec son ami Sergey Brin en 98. Il fait aujourd'hui partie des hommes les plus riches au monde. Sa fortune a été évaluée en 2018 à environ 50 milliards de dollars. Je pense que ces conseils sont intéressants. Un de ses premiers conseils était de dire « vise la lune ». Les pragmatiques et les réalistes déconseillent aux entrepreneurs les plus rêveurs d'être trop ambitieux. Il vaut mieux rester prudent, leur préconise-t-il. Se fixer des objectifs atteignables en fonction de ce que les concurrents ont déjà accompli. Et se satisfaire d'une réussite médiocre plutôt que de prendre le risque d'exploser en plein vol en voulant aller plus loin. A l'inverse, d'autres entrepreneurs comme Larry Page avancent que par définition, on ne peut pas savoir à l'avance ce dont on est capable et que celui qui échoue à se rendre sur la lune a bien souvent réussi à atteindre les étoiles toutes proches. Ainsi, pour le co-fondateur de Google, l'entrepreneur a tout intérêt à se fixer des objectifs importants, mais clairs et attrayants. Et à jouer la partie sur le long terme. Il doit être prêt à s'engager dans des projets pendant 10 ans et garder son enthousiasme initial tout au long des 10 ans. Cette philosophie tranche fortement avec le court-termisme des investisseurs et des gouvernements, et plus généralement des sociétés modernes, où l'individu recherche avant tout la gratification immédiate et des résultats rapides. Or, la capacité à se focaliser sur le long terme et à accepter les écueils et les déceptions de court et moyen terme est, pour Larry Page, un facteur clé de la réussite de l'entrepreneur. Par exemple, le navigateur Google Chrome a connu des débuts peu encourageants, mais sa popularité a grandi progressivement, et il est aujourd'hui utilisé par près de deux tiers des ordinateurs. David Haye, Vise et Marc Mailseed, auteurs de Google Story, affirment que les deux confondateurs, Larry Page et Sergey Brin, sont animés par un sens de la mission. De ces deux parents informaticiens, Page aurait hérité le désir de démocratiser Internet. Or, expliquent les biographes, la mission de Google n'est autre que d'organiser l'information disponible et de la rendre accessible et utilisable à tous et partout. On se retrouve très vite pour un prochain conseil. Merci. Merci.